Musique 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 Je suis Lucas Harry et je suis illustrateur et auteur de bande dessinée et j'ai sorti un premier livre en août dernier et qui s'intitule L'Aimant aux éditions Sarbacane Alors L'Aimant prend place dans les termes de Valls, projet de Peter Zumter, pourquoi cet édifice ? Alors j'ai choisi enfin j'ai choisi ça s'est un peu imposé l'idée de faire de raconter une histoire aux termes de Valls et même de raconter les termes en fait c'était le projet initial de L'Aimant et bah parce que c'est un bâtiment que j'ai visité avec mes parents qui sont architectes quand j'avais 13-14 ans et qui m'a complètement fasciné quand je l'ai découvert et qui m'a complètement marqué et depuis voilà il fait partie de mon imaginaire de mon musée personnel enfin voilà c'est quelque chose avec lequel je vis et en fait les termes c'est un endroit génial pour raconter une histoire parce qu'il y a tous les éléments romanesques sont réunis là à la fois l'exotisme, le voyage la montagne la neige cet édifice hyper mystérieux qui peut appeler voilà qui peut invoquer plein de possibilités narratifs quoi Tu as fait un court séjour en école d'architecture avant d'entamer des arts déco est-ce que cela a influencé ta manière de dessiner ? Non je crois pas j'ai vraiment fait très peu de temps en archi j'étais à la vilette j'ai fait quoi six mois quoi un semestre même pas euh et en fait je faisais que des projets euh très gadget très euh très bd entre guillemets je me souviens même qu'on avait un projet c'était de de dessiner un petit module d'exposition dans les buts Chaumont c'était un des premiers projets et euh et j'avais des et fallait choisir un artiste qu'on voulait exposer et tout et je me souviens que tout le monde avait pris un peu soit de la peinture euh expressionniste impressionniste ou alors des de l'art contemporain et tout et moi j'avais décidé d'exposer les les dessins de Jacques Tardy qui était pour moi euh qui est toujours d'ailleurs un de mes dessinateurs préférés un de mes modèles voilà et euh et j'avais fait une espèce de maison de toute petite maison un peu comme dans une de CBD qui s'appelle ici même euh sur un sur un muret en fait donc c'est enfin bon c'était n'importe quoi et euh et je me souviens que les profs n'avaient pas trop compris enfin voilà il y avait un truc complètement euh complètement fantasmé en fait de l'espace et de l'architecture qui était déjà en fait si j'y repense assez lié euh euh à ce que j'ai envie de faire en bande dessinée quoi euh donc euh donc voilà et le dessin non à part qu'en fait j'étais le seul à dessiner en archi enfin on était genre 2-3 quoi qui avions une vraie pratique depuis longtemps du dessin de la perspective et tout et euh et je je me souviens que les autres enfin en cours de perspective ou en en fait en première année c'est le seul moment où on dessinait vraiment à la main quoi euh et je me souviens que les gens comprenaient rien à la perspective comprenaient rien et tout ça et puis c'était pressé de passer sur en fait des logiciels de dessin voilà et en art plastique pareil c'était un peu mou parce qu'il y avait des cours d'art plastique et en fait moi je m'étais rendu compte que bah c'était ça qui m'intéressait beaucoup plus que le reste quoi quelle est la place de l'architecture dans la bande dessinée selon toi ? euh on pourrait faire une thèse je pense là-dessus bah je crois qu'il y a un lien très fort moi en tout cas dans la bande dessinée que j'aime et que j'affectionne depuis longtemps qui est disons le courant de la ligne claire franco-belge je sais que beaucoup beaucoup d'auteurs se sont posés la question de la représentation architecturale et puis même s'amusent à citer des maisons ou des grands bâtiments fameux et tout donc le lien il est je pense que c'est un lien d'attirance de la part des auteurs de bande dessinée vers l'architecture je suis pas sûr que les architectes s'intéressent vraiment à la bande dessinée parce que bon c'est encore voilà un espèce d'art un peu mineur enfin considéré comme enfin je sais pas en fait il y a un truc un peu bizarre avec le statut de la bande dessinée encore aujourd'hui mais je crois que il y a un vrai plaisir en fait à représenter les endroits et à raconter les lieux et à raconter des il y a une importance du décor en fait dans le dessin et tout particulièrement dans la bande dessinée parce que parce que parce que les lieux racontent des choses et je pense que ce plaisir de raconter les lieux et de les montrer amène amène à se poser la question de la représentation de l'architecture et de l'architecture en soi quoi pour cette bande dessinée as tu dessiné directement dans les termes comme pierre le personnage principal non pas du tout j'y suis pas retourné en fait depuis depuis mon adolescence donc tout a été fait à la fois de mémoire enfin c'est à dire que les choses que j'ai voulu montrer et raconter c'est parce que je les avais je les avais vu et que j'avais envie enfin elle m'avait marqué donc je m'étais dit ça c'est important ça je veux le montrer ça c'est c'est un lieu qu'il faut que je montre pour l'histoire et puis ça s'est fait aussi beaucoup sur d'après documentation bah les termes ça est enfin c'est un des bâtiments qui a été le plus photographié donc voilà j'avais quand même beaucoup de matière quels sont tes dessinateurs préférés il y en a beaucoup mais donc j'ai cité la ligne claire donc forcément j'en ai un certain nombre dans ce registre on va dire à commencer par Yves Chaland ou Serge Clair qui sont des... ou Ted Benoit qui sont des dessinateurs de la... de la... disons la vague des années 80 qui a repris un peu la ligne claire originelle et puis après il y a des américains comme Chris Ware ou Daniel Close, Charles Burns voilà qui m'ont beaucoup beaucoup marqué et puis je parlais de Tardy tout à l'heure qui a été vraiment marquant pour moi plutôt dans l'enfance et dans l'adolescence après je pourrais continuer il y en a plein des gens plus contemporains j'aime beaucoup le travail de Simon Roussin d'Olivier Schroen qui est un flamand là il y a pas longtemps j'ai découvert un dessinateur qui s'appelait Flavio Colline qui est un... qui est un dessinateur brésilien je connaissais pas du tout et qui est très somptueux Quel conseil peux-tu donner aux étudiants de l'école d'architecture ? Je pense que le plus important en fait à l'école c'est de trouver les bons interlocuteurs ceux qui vont rester et qui vont... qui vont devenir des amis et puis des... des compagnons de route pour toujours enfin dans le... dans le travail ou pas d'ailleurs mais qui sont des gens avec qui on aime parler, échanger, avec qui on a la même vision du monde et euh... et de manière assez simple comme ça juste euh... trouver en fait une espèce de... 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 des oreilles en fait ou des... des gens avec qui... avec qui échanger quoi C'est quoi ?